et que certains de ces personnages sont même considérés comme des saints d'origine arménienne dans notre propre calendrier. On pense par exemple à Saint Servais ou Saint Maquerre, mais il y en a d'autres, je pense aussi à Saint Grisole. Ce sont tous des personnages des premiers siècles de l'ère chrétienne qui ont un lien ou une origine avec l'Arménie, grâce au fait que l'Arménie devenue chrétienne est entrée dans ce monde qui la dépassait à l'époque. Alors ces saints-là, ils sont célèbres chez nous évidemment pour des raisons d'évangélisation. Ce sont ces personnages qui ont fait partie des premières générations, qui ont christianisé nos contrées ici, ce qui n'était pas encore la Belgique à l'époque, mais ce qui faisait partie de la Gaule, de l'Empire romain. La plupart de ces personnages, ils sont connus aussi parce qu'ils ont connu une mort dans le martyr, puisqu'une des particularités de l'évangélisation, c'est qu'elle passe en général par le martyr de ceux qui la propagent. C'est le cas de Saint Grisole, mais c'est le cas aussi de beaucoup d'autres saints. L'un de ces saints d'origine arménienne a prêché dans les pays du Bénélux au IVe siècle. Il s'agit de Saint Servais qui, selon les témoignages du peuple local, est un saint de nationalité arménienne dont le nom arménien a été voilé par le temps. Plusieurs sources témoignent de son origine arménienne.